... 28e journée de la journée internationale de la femme. L'événement a été célèbre ce jeudi. Le 8 mars est une journée de manifestation à travers le monde. Elle a été reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Les femmes de la prémature étaient également de la fête. Elles se sont déprouvées pour donner un cachet particulier à cette fête qui leur est dédiée. En ce jour, le chef du gouvernement, Rémi Padaké, aura été représenté pour l'occasion par le secrétaire général de la prémature. Reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes les femmes de la planète et aux hommes engagés à nos côtés. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad pour cette édition spéciale le 8 mars. 28e édition de la journée internationale de la femme. L'événement a été donc célébré ce jeudi. Pour rappel, le 8 mars est une journée de manifestation à travers le monde. Elle a été reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et puis en France en 1982. Elle reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Ici dans la capitale, un gigantesque défilé de différentes corporations a lieu à la place de la nation. Ce matin, une cérémonie présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana, représentant la première dame Inda Dibi, ethno-édition placée sous le thème paix, sécurité et violence contre les femmes. C'était en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. Ali Mahmoud Bellou y était pour vous à la place de la nation. Voici son reportage. La place de la nation affiche fière à l'œil. Ce jeudi 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Abhiées au couleur de l'événement, elles sont sorties célébrer leur journée. Devant la représentante de la première dame, Amina Kodjana, les membres du gouvernement et autres personnalités du pays, les femmes tchadiennes montrent aux yeux du monde qu'elles peuvent tout faire au même titre que l'homme. L'armée, la gendarmerie, la police, le gardiennage, les sapeurs-pompiers et autres métiers longtemps réservés à l'homme. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. Aux côtés des femmes entrées, les femmes civiles tout court ne sont pas du reste. Elles ont, toutes corporations confondues, défilé sous les regards admiratifs de l'assistance. Sur la même cadence, les dames clament leur volonté de mettre fin aux violences dont elles sont victimes au quotidien. Les violences faites aux femmes, même les enfants, en mesurent les conséquences. Devant les hommes, la petite Awa l'a décriée. La violence est un phénomène mondial. Dont les conséquences sont préjudiciables aux enfants, mais aussi à l'ensemble de la société. Les enfants subissent des douleurs et des humiliations causées par la violence qui affecte leur apprentissage, leur personnalité et leur perspective d'avenir. Au-delà du spectacle, ce sont les messages et la volonté affichée des femmes tchadiennes qu'il faudra retenir pour les défilés marquant l'édition 2018 de la journée internationale de la femme. A noter que plusieurs intervenants se sont relayés pour passer leur message par rapport à cette journée et au thème en particulier. Des recommandations et des motions de soutien ont également été formulées. Nous retrouvons Alima Madbelo. L'autre temps fort de la cérémonie marquant la journée internationale de la femme est la phase des allocutions. Relativement au thème de l'année, les femmes tchadiennes, au-delà des messages écrits sur les pancartes et banderoles, se tournent vers les plus hautes autorités du pays pour leur parler de vive voix. En termes de recommandations, voici ce qu'elles demandent. Accroître la discussion avec les partenaires sociaux et mener des réformes économiques justes en vue de régler de façon durable la crise sociale qui secoue le pays en ce moment. A l'Assemblée nationale, accélérer le processus d'adoption du code des personnes et de la famille. Fini les recommandations, place aux motions spéciales de soutien et de remerciements au couple présidentiel. Nous, femmes du Tchad et d'Afrique, retirons notre soutien sans réserve à son excellence, M. le Président de la République du Tchad, pour son engagement personnel dans le maintien de la paix et de la sécurité au Tchad, dans la sous-région du G5 Sahel et en Afrique. Nous, femmes tchadiennes engagées, remercions son excellence, la première dame Inda Déby Itno, pour tout son acte en faveur de la promotion, de la protection, de l'émancipation et le bien-être social de la femme et de la fille tchadienne. L'implication des femmes dans la résolution du conflit, la lutte contre toutes sortes de violences faites à son égard, le bien-être de la femme en est seulement le système des Nations Unies, également en a fait ses préoccupations. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs de notre époque. Pour cette année, l'accent est mis sur la résolution 1325 et 1820 des Nations Unies, deux textes qui garantissent la sécurité aux femmes. Le premier recommande son implication dans la résolution du conflit et le deuxième la protège contre toutes sortes de violences. Dans son adresse, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana, a indiqué que les plus hautes autorités du pays accordent une place de choix à la femme. La commémoration de la Journée internationale de la femme est tout indiquée pour réaffirmer les principes et les recommandations qui figurent dans la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989 et la résolution 1325 sur la paix et sécurité. Les femmes tchadiennes et les filles tchadiennes sont prêtes à relever les défis de l'autonomisation économique. Les femmes et les filles tchadiennes avec leurs partenaires au développement ont durant toute une semaine mené de réflexions sur les différents sous-thèmes en liaison avec la paix et sécurité, conditions d'autonomisation des femmes. Je suis persuadée que les formations et les informations en Russie vont contribuer sans nul doute à l'autonomisation de la femme et des filles partant au développement du pays. Je me fais le devoir de transmettre ces recommandations à son Excellence, Messieurs les Premiers ministres, chef de gouvernement, qui déploie tous les efforts et les moyens nécessaires pour l'épanouissement et au bien-être de la femme tchadienne. Voilà Amina Kodjana, représentante de la Première Dame. C'était donc ce matin dans des propos recueillis par Alima Mathebello. Notre reporter Moussambodou Abdoulaye a aussi tendu son micro à quelques femmes qui ont effectué le déplacement de la Place de la Nation. Suivez leurs impressions. Aujourd'hui, nous sommes respectés et nous sommes revenus. Donc c'est un minot pour les femmes tchadiennes. Et aujourd'hui, la mobilité a été détaillée. Je profite de votre micro pour dire aux femmes qui, dans le contexte économique compliqué, difficile pour tout le monde à ce moment, ont appelé au boycott des manifestations. Je leur dis non, c'est un long chemin. Et vous aurez remarqué, elles auront remarqué, celles qui ont appelé au boycott, qu'on a fait des recommandations relatives aux difficultés de l'heure aussi. Une femme autonomisée, sécurité assurée. Alors donc, nous les femmes, nous on veut la paix, on veut la sécurité parce qu'on veut éduquer nos enfants, élever nos enfants dans la paix et la prospérité. Les femmes de la prémature étaient également de la fête. Elles se sont toutes retrouvées pour donner un cachet particulier à cette fête qui leur est dédiée en ce jour. Le chef du gouvernement, Payimi Padake Albert, a été représenté pour l'occasion par le secrétaire général de la prémature, Limana Mamat. Reportage, David Yatouinga. C'est dans une atmosphère de convivialité que les femmes de la prémature ont célébré la journée internationale de la femme. Les femmes de la prémature, à travers la présidente de l'organisation, Madame Anzo Tanegao, ont tenu à exprimer leur détermination dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Anzo Tanegao invite la jeune féminine à accompagner les autorités tchadiennes à la recherche de la consolidation de la paix durable. Représentons le chef du gouvernement. Limana Mamat, secrétaire général de la prémature, reconnaît en la femme les sacrifices qu'elle consente chaque jour dans la vie de la société. Une semaine durant, vous avez réfléchi et débattu des composantes de ce thème, mais sachez que pour le chef de l'État et pour le chef du gouvernement, le meilleur investissement pour l'avenir reste et demeure toujours l'investissement pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre cher pays. Pour immortaliser cette journée, un cadeau symbolisant le rôle de la femme rurale dans la recherche de la paix a été remis aux représentants du chef du gouvernement. Un geste apprécié à sa juste valeur. Au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les femmes se sont également retrouvées pour faire le bilan sur la situation des conditions des femmes tchadiennes. Reportage d'Amguilitne. La jeune féminine de l'Assemblée nationale commémore la semaine de la femme tchadienne et c'est en vulgarisant les textes nationaux et internationaux qui promeuvent la participation des femmes dans le processus de mise en œuvre de la paix et de la sécurité dans le monde. Pour ces femmes, en dépit des difficultés actuelles, la célébration de la Sénaphète édition 2018 est un rendez-vous à ne pas manquer. En président cette cérémonie, le quatrième vice-président de l'Assemblée rappelle la place cruciale qu'accorde son institution à la femme. Ces femmes parlementaires et celles du personnel de l'Assemblée passeront en revue les lois nationales qui s'inscrivent dans le cadre du respect des textes de la résolution 1325 des Nations Unies. La journée internationale de la femme édition 2018 est commémorée aussi au sein du ministère des Finances et du Budget. C'était en présence du ministre de Tutelle, Abdoulaye Sabour-Fadoul, reportage Adeph Ahmad Bendam. Sous l'égide de leur ministre, docteur Abdoulaye Sabour-Fadoul, les femmes du département des Finances et du Budget ont marqué leur journée en printemps de joie. A la suite du mot de reconnaissance de la présidente du comité d'organisation Nelumta Shilomenta Tamgar pour cette mobilisation, le point focal genre du ministère Zinaba Naradoum souhaite qu'un accent particulier soit mis sur le respect de la parité homme-femme. En guise de reconnaissance et d'encouragement, les femmes ont remis un cadeau symbolique à leur ministre qui s'est adressé à leur endroit. Les postes, ça s'arrache par l'expression de ses compétences, mais également, même étant planton, il faut bien faire son travail. Dans les recommandations, les femmes du ministère des Finances et du Budget demandent à leur hiérarchie plus d'égard en termes de promotion et de respect de leurs droits. Les employés du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication ne sont pas restés en marge de cette journée commémorative ce matin. Elles ont commémoré aussi les festivités au sein de leur département ministère. Les reportages en alter bloc. Loin des outils de la communication, les femmes du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication commémorent la journée qui leur est dédiée. A l'occasion, elles ont choisi l'enceinte de leur département en vue d'échanger sur les défis de l'heure. S'inspirant du thème de l'année au niveau national, ces travailleuses demandent l'amélioration de leurs conditions de travail. Elles revendiquent également le quota de 30% fixé par le gouvernement dans les instances de prise des décisions. Madeleine Alingué, qui célèbre pour la première fois cette journée à la tête de ce ministère jumelé, exhorte les femmes de son département à faire valoir leurs compétences afin de mériter la place qui est la leur. Reconnaître ses droits, reconnaître son engagement, reconnaître ses efforts, reconnaître son sacrifice, c'est justement la commémoration du 8 mars 2018. La ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, demande également aux femmes de son département de susciter des vocations chez les jeunes filles. Même son de cloche au ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, un rassemblement qui leur a permis de réfléchir sur la présentation d'une nouvelle équipe de l'Association des Femmes-Cadres du du ministère. C'était en présence de leur chef du département, Asseïd Gamarsilek, Mamad Oumar Mursal. Les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles se sont régroupées autour de leur ministre Asseïd Gamarsilek pour célébrer la Journée internationale de la Femme GIF édition 2018. Cette cérémonie festive était une occasion pour les femmes du dit ministère de présenter à leur chef du département leur nouvelle Association des Femmes-Cadres du ministère de l'Agriculture. La secrétaire générale de la dite association, Onetangarti Odette, a évoqué quelques problèmes que rencontre la jante féminine. Pour elle, l'association se fixe comme objectif la défense du droit des femmes et l'autonomisation des femmes. Les femmes recommandent au gouvernement la nomination des femmes au poste du projet et programme du ministère de l'Agriculture et l'implication effective de la femme dans la gestion de la chose publique. Au ministère de l'Administration du territoire, de la gouvernance locale, c'est une conférence débat qui a été animée sous le thème « Comment lutter contre l'insécurité et l'extrémisme violent dans l'espace Sahel ? » Varela, tu précisions. Au ministère de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, c'est une conférence débat qui est animée par les femmes. Placée sous le thème « La sécurité, la paix et l'extrémisme violent dans le G5 Sahel », les femmes de ce département ministériel ont fait appel à deux spécialistes pour les édifier sur cette question sensible. Il s'agit notamment de Passoarigomba, spécialiste en population et résolution des conflits, par ailleurs membres du Comité national de coordination du G5 Sahel et de Benayal Ndolou Mouaroum, chef d'antenne de cette coordination. A travers ce thème d'actualité, les femmes entendent s'unir afin de chercher des mécanismes pour faire face à ce défi. Déjà au cours des échanges, elles ont mentionné que les causes de l'insécurité et de l'extrémisme violent dans l'espace Sahel sont occasionnées par l'urgence et la pauvreté. A cette occasion, elles sollicitent la vulgarisation de l'information à travers le renforcement des capacités pour un changement de comportement. Les employés de la mairie de N'Djamena se sont également donnés rendez-vous au jardin de l'hôtel de ville pour un partage en ce jour en présence du maire de la ville, Mariam Dimey-Ibet Kaliakavotna. Voilà, on m'est fait signe qu'il y a quelques problèmes techniques. Vous pourrez suivre l'élément dans nos prochaines éditions. A la Direction Générale de la Police Nationale, les policiers réunis autour de leur directeur général adjoint, Sirandi Ongtouin, ont célébré avec FAST la GIF édition 2018. Il y a des détails avec Falam Bessouda. Après avoir pris part activement au défilé, l'agente féminine de la Police Nationale s'est mobilisée autour de son directeur général adjoint. Soutenu par leurs frères d'armes, ces femmes ont donné un cachet particulier à la journée qui leur est consacrée par les Nations Unies. La présidente du comité d'organisation, Khadija Hamid, a tenu à féliciter et remercier ses consœurs pour le soutien ayant concouru à la réussite de ses retrouvailles. Très honorée par la prestation de ses éléments au défilé commémorant la Journée Internationale de la Femme, édition 2018, le directeur général adjoint de la Police Nationale, Sirandi Ongtouin, au nom de sa hiérarchie, remercie ces dernières et les encourage à poursuivre avec le même élan. Le directeur général adjoint rassure ses collaboratrices du soutien de son institution à les appuyer dans toutes leurs activités. Les femmes de la raffinerie de N'Djamena, elles ont préféré plutôt se retrouver à l'hôtel les Hilton pour un déjeuner en cette journée du 8 mars. Christelle N'Garlemdana. Voilà un autre problème technique, toutes nos excuses. De même, les femmes employées de la Société Nationale d'Electricité ont organisé une cérémonie de rassemblement. C'était cet après-midi. Amaniza Ghazina, précision. A l'honneur d'autres femmes, celles de la Société Nationale d'Electricité commémorent la Journée Internationale de la Femme. C'est un rendez-vous qui permet aux femmes d'échanger sur leurs conditions sociales. C'est sous le thème « La paix et la sécurité au travail » que les femmes professionnelles de l'électricité ont célébré cet important événement. Au nom du comité d'organisation, Fatime Hissen a loué les efforts consentis par les employés au sein de la Société Nationale d'Electricité. Elle appelle les femmes à plus d'ardeur dans le travail. Pour le directeur des ressources humaines de la SNE, Mbaïbarem Tandendo Patrice, sa structure accorde une place de choix aux femmes. C'est lui-ci de poursuivre que les femmes sont représentées dans divers services. C'est par un sketch sur l'installation frauduleuse d'électricité que les activités marquant la Journée Internationale de la Femme, édition 2018, ont été clôturées à la SNE. Cette journée fut également l'occasion toute indiquée pour les militantes du parti pour le changement de lancer un appel pressant au gouvernement et au syndicat pour une sortie de crise. Suivez. Nous, femmes de PPCD, allons dans la même vision que notre président, celui de privilégier les dialogues pour sortir le pays de cette crise qui ne fait que paralyser le pays. La journée que nous célébrons aujourd'hui représente aux yeux de la communauté internationale et surtout à ceux de nations éprisent de paix, de justice sociale, un symbole fort. Nous profitons de l'occasion pour demander au gouvernement de faire des efforts pour atténuer les souffrances de la femme tchadienne. Ainsi, il est toujours impossible de développer le Tchad sans l'apport de femmes. C'est pourquoi nous demandons à la plateforme syndicale et le gouvernement de revenir très rapidement sur la table des négociations. Et puis, au regard des efforts incommensurables que ne cesse de déployer l'agente féminine pour le développement du Tchad, le président national du parti réformiste Yassine Abderrahman Sakin a fait un point de presse pour souhaiter une très bonne fête de 8 mars aux femmes tchadiennes. J'ai saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité aux femmes tchadiens en général et particulièrement aux femmes tchadiens des zones rurales. Parce que les femmes tchadiens des zones rurales sont les piliers et le cœur de leur famille, de leur communauté et de la société dans laquelle elles vivent. Leur contribution à l'économie locale et très certainement à notre consommation à tous est considérable. Au nom des partis réformistes, je lance un appel aux gouvernants, à la société civile et aux partis politiques à faire de l'égalité, des droits et des chances entre les hommes et les femmes est une priorité absolue de toutes les politiques. A Mandelia, dans la région du Sharibagirme, un défilé a lieu à la place publique en présence du gouverneur Mbordioghe Waïdou. Le reportage N'Gayam Benghiri. Placé sous le thème « Paix, sécurité, conditions de l'automisation de la femme », la fête du 8 mars est un jour spécial qui donne l'occasion à toutes les femmes de réaffirmer leur liberté, mais aussi de débattre sur des mots qui entravent leur épanouissement. Selon la présidente du comité d'organisation de la GIF de la région du Sharibagrimi, Hadji Ashtakoudou, la femme joue un rôle très important dans la société, d'où la nécessité de lui accorder une attention particulière. Au cours de cette célébration, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement à travers les différentes banderoles et plaques. Il s'agit de l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, la formation et la scolarisation des filles et l'application des textes juridiques pour lutter contre les violences basées sur le genre. Bokoro, chef-lieu du département de Dababa dans la région de Hadjarlamis, a également célébré le 8 mars, un 8 mars marqué par un défilé militaire et civil. C'est la place publique de la ville qui a servi de cadre à cette cérémonie. Mamat Oumar Bursala. A la place publique de Bokoro, les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et différentes catégories socio-professionnelles de la région de Hadjarlamis se sont mobilisées pour célébrer la journée internationale de la femme. La présidente du comité d'organisation, Zéna Baboukar, a remercié les autorités civiles et militaires et les femmes pour leur appui à la réussite de cette fête et surtout la députée Fatime Nouracham Ramadan qui a offert gracieusement l'épargne à ses soeurs de la région. La plus question de l'étonnisation des femmes et des filles a toujours été au centre de préoccupation de son excellence, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Hidno et la première dame qui ne débit Hidno. Le gouverneur de la région de Hadjarlamis, Aboubakar Djibrin Aboubakar, indique que le thème de cette édition cadre avec le programme du chef de l'État Idriss Déby Hidno. Mahamat Saleh Anour nous fait ici le compte-rendu de la fête à Biltine. C'est dans la région de Wadi Fira. Regardez. Après une semaine des activités multiples et variées, les femmes de Biltine ont célébré le 8 mars, Journée internationale de la femme. Outre le thème principal, plusieurs sujets relatifs au renforcement des capacités des femmes dans la recherche de la paix et le développement durable ont été abordés. Au regard de ce dernier, les femmes recommandent. Veillez au respect des engagements en faveur des femmes en lien avec la Convention sur le droit de la femme et la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Le secrétaire général de la région de Wadi Fira, Ousmane Kalléadoum, promet à transmettre toutes ces doléances acquis de droits. Ousmane Kalléadoum demande par ailleurs aux femmes à doubler les efforts. Place maintenant au défilé. Les femmes de la ville d'Amdiaras ont elles aussi célébré en grande pompe la 33ème édition de la Journée internationale de la femme. Elles ont pris d'assaut très tôt ce matin la place publique des fêtes d'Amdiaras pour défiler. Sous le regard des autorités locales, les femmes issues des institutions publiques, privées et groupements féminins de la ville d'Amdiaras ont saisi cette occasion qui leur est offerte pour démontrer leur génie créateur et savoir-faire. La présidente du comité d'organisation de Sundou Yahya a félicité ses soeurs pour la mobilisation et les invite à s'investir à la consolidation de la paix au Tchad. Elle demande en outre au gouvernement de les impliquer davantage à la gestion de la chose publique et à la résolution des conflits. Pour le secrétaire général de la région de l'Union d'Est, la femme joue un rôle important dans le processus du développement. C'est très satisfaite d'avoir marqué d'une pierre blanche cette journée qui leur est consacrée que les femmes de la ville d'Amdiaras se sont séparées. A Moundou, la cérémonie commémorative a été marquée par un grand défilé à la place publique en présence des autorités locales de la région du Lugon Occidental. Amad Alicine Amad. L'événement s'est déroulé à la place publique du chef-lieu de la région du Lugon Occidental en présence des autorités civiles et militaires ainsi que le public mundoulais. La semaine nationale de la femme tchadienne a donné l'occasion aux femmes de Moundou d'adresser quelques recommandations. Elle recommande surtout au gouvernement de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux impliqués dans la gestion de la crise qui traverse le pays et d'impliquer les femmes à la prise de décision et d'appliquer le quota de 30% en matière de nomination à des postes de responsabilité. La présidente du comité d'organisation de la Serafette, Jif Amundou, Né Karnoudi Patricia, a remercié les autorités à différents niveaux. Mettant un terme à ces manifestations, le gouverneur de la région du Lugon Occidental, Mahmoud Béchir Sherif Dawsa, a félicité les femmes pour le travail abattu durant la semaine malgré toutes les difficultés rencontrées. Au défilé, l'on note le passage des femmes de force de défense et de sécurité. Les femmes militantes du mouvement patriotique du salut MPS et celles de plusieurs groupes sociaux professionnels. Par rapport toujours à cette journée internationale de la femme, les femmes employées de la banque UBA ont soutenu leurs soeurs malades de fustules réunies en cercle des femmes dynamiques de l'UBA et de l'UBA. Elles ont fait un don aux malades, un geste qui, selon la présidente du cercle Amadine Paufine, s'inscrit dans le cadre des actions sociales qui mènent leur cercle. Ce don a été apprécié à sa juste valeur par la coordonnatrice du centre Haché Haroun. Dans le même ordre d'idées, à l'occasion de la journée internationale de la femme, les femmes employées de la société Bolloré, transport et logistique volent au secours des orphelins du centre Orphélinas, fondation Dieu béni, à travers un don composé de vivre. La fondatrice du dit centre s'est réjoui de ses gestes louables. Selon elle, les donatrices ont contribué au bien-être de ces orphelins. De son côté, elle est la responsable de la communication de la dite société. Manéam Sandra relève que ce don aidera un temps soit peu les orphelins. Voilà, et puis ce communiqué officiel conjoint du ministère de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social et du ministère des finances et du budgien. Le ministère des finances et du budgien et le ministère de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social portent à la connaissance des agents civils de l'État qu'ils organisent du 12 au 31 mars 2018. Le 18 est un recensement physique des agents civils de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce recensement concerne tous les agents civils de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou décisionnaires. Les agents doivent se faire recenser, quelle que soit leur position administrative, en activité, en congé, malade, en détachement ou mise en disponibilité. Les agents sont tenus de se présenter à l'équipe de recensement de leur ministère ou de leur localité munie de pièces suivantes. La carte d'identité nationale ou passeport, l'acte d'engagement, arrêté d'intégration, contrat, décret de nomination, les décrets de titularisation, de confirmation, le dernier arrêté d'avancement, d'affectation, de réclassement, de détachement, de mise en disponibilité ou de mise à disponibilité. Pour les agents qui sont en congé, malades ou absents pour des raisons de services, missions, stades, etc., ils doivent transmettre à l'équipe de recensement les documents administratifs qui justifient leur situation. En cas de non-présentation devant l'équipe du recensement, le salaire de l'agent ne sera pas mandaté. Féan Djamena, le 8 mars 2018, le ministre des Finances et du Budget, Dr Abdoulaye Sabour-Fadoul, le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, Mohamed Mokhtar-Ali. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur Télé-Tchad, très bonne fête, parce que la fête continue encore à toutes les femmes ainsi qu'aux hommes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada